Le domaine est constitué de 15 hectares de vigne qui sont toutes situées sur l'appellation Nuit Saint-Georges. Et c'est Henri Gouges à l'époque, dans les années 20 et début des années 30, qui a acheté la majorité des parcelles qui constituent l'actuel parcellaire du domaine Gouges aujourd'hui. Se sont succédés ses enfants puis ses petits-enfants. Mon père Pierre et son cousin Christian m'ont laissé les clés du domaine il y a quelques années. Il m'a rejoint maintenant depuis le début des années 2010 mon cousin Antoine. Après un voyage en Australie d'un an, j'ai demandé pour travailler sur le domaine en tant que saisonnier. Et maintenant ça fait 7 ans, je suis à la tête du domaine avec Grégory depuis cette année. Pinot blanc, c'est la petite particularité de la maison. C'est un premier cru qui est issu de pinot blanc. On est les seuls sur Nuit Saint-Georges à le faire, c'est assez rare. Donc on fait un demi hectare. C'est un cépage qui est issu d'une imitation de pinot noir qui a été découvert par le fondateur du domaine Henri Gouges. C'est assez atypique, ça fait des vins avec une belle concentration, une belle minéralité. C'est une cuverie qu'on a construite en 2007 avec un seul objectif qui était de faire évoluer le style de nos vins sans non plus dénaturer ce que les générations précédentes avaient fait et surtout sans perdre l'identité du domaine. Et donc cette cuverie aujourd'hui qui fonctionne par gravité, sans utilisation de pont, nous permet d'avoir une extraction des tannins qui est beaucoup plus sélectionnée, beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate. Maintenant, 10 ans après, je pense réussir le pari d'avoir des vins qui avaient à l'époque une réputation d'être des vins de très très longue garde avec beaucoup de matière, beaucoup de tannins. Et on a aujourd'hui des vins qui sont beaucoup plus accessibles, toujours beaucoup de matière, mais beaucoup plus approchables dans les premières années. Je pense qu'il faut tout de même être le plus neutre possible. On a la chance en Bourgogne d'avoir des terroirs qui sont exceptionnels. On est assez bien placés, nous, au domaine, pour pouvoir parler de la différence des terroirs. Le domaine, je rappelle, c'est 15 hectares, uniquement sur Nuit-Saint-Georges, 7 premiers crus différents. Lorsqu'on va déguster les 12 vins qui constituent la gamme actuelle du domaine, on va avoir 12 vins totalement différents. Disons que chacun a sa partie. Grégory, il est un peu plus orienté commerce, vinif. Moi, je suis plus sur la gestion de la vinie, mais je participe aussi aux dégustations. Il y a un roulement et ça se fait assez naturellement. Antoine, qui m'a rejoint un petit peu plus récemment, lui va aussi apporter sa pierre à l'édifice, en passant d'une lutte sans utilisation de produits chimiques comme on était aujourd'hui, à une lutte qui va s'approcher plutôt de la biodynamie. C'est la prochaine étape qui est en train de se mettre en route aujourd'hui au domaine. Et ça, c'est des étapes qui demandent plusieurs années, voire une décennie avant de se concrétiser. Sous-titrage Société Radio-Canada